... Donc, quand on m'a invité, on m'a dit que le thème, c'était ordre et désordre. Et donc, je me suis dit, on m'invite, je suis mathématicien, je fais des probabilités, c'est plutôt pour faire l'apologie du désordre. Et donc, j'ai pris un titre volontairement provocateur où je vais essayer plutôt de vous parler de l'ordre dans le désordre, de la régularité du hasard. Alors, ça ne va pas être une régularité au sens où vous allez l'entendre, où vous l'entendez maintenant, pardon, mais on va voir quand même qu'il y a des lois, des structures qui émergent de quelque chose que vous pourriez appeler désordonné. Bon, alors commençons par définir ce que c'est que le hasard. Je ne vais pas y arriver, mais je vais essayer de vous donner une idée. Alors, j'ai tout simplement, de nos jours, on copie Wikipédia, et voilà ce que nous dit Wikipédia. Wikipédia nous dit que le hasard, c'est ce qui exprime l'imprévisibilité ou l'imprédictibilité. Donc, c'est quelque chose que l'on ne peut pas prévoir. Ça a été évoqué dans la conférence juste avant. Un petit peu d'étymologie, parce que c'est assez rigolo. Je ne le savais pas, et j'aurais dû le savoir. Hasard, ça vient de l'arabe alzard, qui veut dire dé. Donc, au début, le hasard était intimement lié au jeu de dé, donc à la chance. Ça avait une connotation plutôt positive. C'est bien dommage que maintenant, quand on dit hasard, ça a plutôt une connotation négative. On dit des plans hasardeux. L'anglais hasarde avec un Z veut même dire danger. Donc, c'est une connotation plutôt négative. C'est bien dommage. Je vais quand même utiliser le terme. Quelquefois, je parlerai aussi d'aléatoire. Ce sera synonyme pour moi. Bien, je vais aussi commencer l'exposé par la question qui a été abordée à la fin de l'exposé précédent. C'est une grande question physique, voire même métaphysique. Est-ce que le hasard existe vraiment ? Il a été évoqué dans l'exposé passé, le chaos et la mécanique quantique. J'ai écrit ici, le hasard n'est-il dû qu'à nos mesures imprécises ? Il a été justement dit que les mesures ne peuvent être qu'imprécises. Donc, est-ce que le hasard, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour essayer de pallier à ces mesures imprécises ? Ou alors, est-ce que c'est même pire que ça, est-ce que les lois de la physique sont-elles déterministes ou contiennent-elles à l'intérieur d'elles-mêmes une part d'aléatoire ? Il y a vraiment deux notions différentes ici. Le système chaotique peut être déterministe, mais sera aléatoire par une imprécision des mesures initiales, alors qu'il se peut qu'il y ait des lois qui ne soient même pas déterministes. Le conférencier précédent avait cité Laplace, je vais citer Voltaire. Voltaire était de ce point de vue, il disait « Ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu ». Donc, comme disait Laplace, si vous arrivez à calculer exactement, je pèse les mots, exactement la position, la vitesse, etc., de toutes les particules dans le monde, est-ce que vous arrivez à prévoir le futur ? Voltaire pensait que oui. Einstein aussi pensait de la même façon. Il disait cette célèbre phrase que vous connaissez tous, « Dieu ne joue pas au dé », une phrase qu'il a lancée à la tête de Niels Bohr, le chef de file de l'école de Copenhague, l'école qui avait une interprétation probabiliste de la mécanique quantique. C'est d'ailleurs assez croquant qu'on ne retienne assez peu la phrase que Niels Bohr a retoquée à Albert Einstein. Il était visiblement un ras-le-bol. Et donc, il lui a dit « Mais qui êtes-vous, monsieur Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? » qui est peut-être encore mieux que « Dieu ne joue pas au deux ». Bref. Donc, Einstein, de cet avis, il pensait que dans la mécanique quantique, l'interprétation probabiliste n'était là que parce qu'il y avait des variables cachées auxquelles on n'avait pas accès, et que si on avait accès à ces variables cachées, alors elles deviendraient de facto déterministes. Il semblerait, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, donc je botte en touche, il semblerait, avec la violation des inégalités de Bell, les expériences d'Alain Aspect, un Français, qui n'a toujours pas eu le prix Nobel dans les années 80, il semblerait que le hasard, donc vraiment une part d'aléatoire, est vraiment intrinsèquement au cœur de la mécanique quantique. Je botte en touche, je ne vais pas plus loin que cela dans cet exposé. Moi, je vais me contenter d'un modèle théorique, ultra simple, que vous connaissez tous, c'est le pile ou face. J'ai rajouté pile ou face théorique parce que si vous connaissez exactement la vitesse, le moment cinétique de la pièce, etc., ça devient déterministe, donc faites abstraction de ça et faisons vraiment des expériences aléatoires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, simplement un pile ou face. Prenez une pièce de monnaie, peu importe. Si vous prenez une pièce, d'ailleurs, c'est une petite anecdote, si vous prenez une pièce de monnaie chilienne, vous ne direz pas pile ou face, mais vous direz aguila au sol. Ça veut dire aigle ou soleil. C'est beaucoup plus imagé et poétique que pile ou face, n'est-ce pas ? Donc pile ou face, et on va supposer que lorsque vous tirez votre pièce, les lancers sont indépendants. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire qu'indépendants. Il y a une définition mathématique très précise là-dessous sur laquelle je glisse. et on va supposer que la pièce est équilibrée, c'est-à-dire que le pile et le face ont la même probabilité de sortir précisément un demi. Très bien, donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez lancer pile, pile, face, pile, face, face, etc. Ok ? Bon, on m'a dit de mettre très peu de formules et de ne pas faire de preuves, mais vous savez, c'est comme aux enfants, vous leur dites, ne touchez surtout pas cet objet. ils ont horriblement envie de le toucher, donc moi c'est pareil. Je vais vous mettre une petite formule quand même. Si vous fixez une suite de longueur n, je ne sais pas, n vaut, je ne sais pas, à peu près 17, 17, 18, chaque suite de longueur n a une probabilité de sortir, d'apparaître, qui est égale à 1,5 pour la première pièce, parce que vous fixez le pile, 1,5 pour la deuxième pièce, parce que vous avez fixé pile, 1,5 pour la troisième pièce, parce que vous fixez face, etc. Comme les lancers sont indépendants, on multiplie les probabilités, et donc chaque suite de longueur n a une probabilité de sortir qui est 1,5 fois 1,5 fois 1,5 n fois, et ça, ça s'écrit 1,5 à la puissance n, ou de manière équivalente, 1 sur 2 puissance n. Très bien. Alors, pour vous divertir, je vais déjà vous raconter l'histoire vraie d'un prof de maths sadique, je ne sais pas qui c'était, l'histoire ne le dira pas, qui avait proposé à son élève l'exercice suivant à la maison, il lui dit, bon, ben voilà, tu rentres à la maison, tu prends une vraie pièce, tu tires 100 fois pile ou face, et tu me notes le résultat obtenu sur une feuille de papier. Bien. L'élève, bien entendu, est fait néant, il se dit, la pièce de monnaie, je n'en ai que faire, je vais inscrire moi-même, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, 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 comme bon me semble, pour que ça semble aléatoire. Alors, il triche, et comment le professeur va-t-il le découvrir ? Alors, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, le moyen pour le découvrir, ça ne marche pas à tous les coups, ça donne juste une présomption de culpabilité, mais ce qui se passe, c'est que dans une vraie suite aléatoire de 100 pile ou face, vous tirez 100 fois pile ou face, alors c'est très probable, de l'ordre de 80% de chance, d'avoir six piles ou six faces de suite. Ça fait beaucoup, hein ? Pile, 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 pile. Ça, ça sort à peu près naturellement. Alors que si vous, vous prenez une feuille de papier et que vous écrivez pile ou face, vous n'avez pas envie d'écrire ça, parce que vous vous dites, ah non, 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 ça, c'est pas aléatoire. Il y a six piles de suite, jamais, jamais, jamais. Et donc, en fait, c'est un moyen d'avoir une présomption de culpabilité. Bien entendu, vous ne pouvez pas lui dire « Tu as triché parce que chaque suite a une probabilité non nulle de sortir, mais vous pouvez avoir une forte suspicion. » Ça vous paraît anecdotique. Donc, je continue dans cette anecdote. Et saviez-vous que, si vous allez au casino, que vous jouez à la roulette ? Donc, à la roulette, vous pouvez miser sur des numéros. Il y a les rouges qui sont, je ne sais plus s'ils sont pairs ou impairs. Ils sont pairs, on va dire. Les noirs qui sont impairs. Il y a le zéro qui joue un rouleau spécial. Mais supposons que rouge et noir, ça a la probabilité 1,5 et 1,5 de sortir. Eh bien, la plus longue suite de rouges qui n'est jamais sortie au casino, c'est une suite qui a été sortie en 1943 par un croupier polonais, non, je rigole, de 33 rouges consécutifs. Ça fait beaucoup, hein, 33. Vous êtes là, incrédule. Vous voyez rouge, 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 33 fois de suite. Et vous êtes là, au 33e lancé, mais vous vous dites, non, mais je viens d'assister à cette suite de 33 rouges. Est-ce que je vais miser au prochain coup sur rouge ou sur noir ? Et alors, vous vous dites, non, mais je vais faire un petit calcul. Quelle est la probabilité que je vois, en fait, 34 rouges consécutifs ? Vous faites un petit calcul, et vous voyez que c'est de l'ordre de 1 sur 17 milliards. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites, je ne vais jamais miser sur rouge. Mais en fait, c'est un raisonnement complètement erroné. Bien entendu, parce que vous avez fait un calcul pour savoir ce qui est arrivé dans le passé, mais c'est déjà arrivé. Donc, le prochain lancé, il est indépendant des autres et il a complètement perdu la mémoire de ce qui s'est passé. Le prochain lancé a une probabilité tout à fait honnête, un demi d'être rouge, un demi d'être noir. Donc, le fait que vous ayez assisté à 33 lancés rouges ne vous dit absolument rien sur le prochain lancé. Ça vous paraît complètement bidon comme argument ? Eh bien, sachez que ce genre d'argument, s'il est mal pris, peut être mortifère. Parce qu'il y a le cas de cette jeune femme qui s'est suicidée depuis, Sally Clark, une Anglaise, qui, alors, je ne sais pas s'il était coupable ou pas, ce n'est pas du tout mon point ici, mais elle a eu un procès parce que, entre autres, ses deux enfants, ses deux premiers-nés, sont tous les deux morts, morts subites du nourrisson. Alors, bon, ça faisait, un, c'est suspicieux, ce n'est pas de chance, on va dire, deux, on commence à avoir des doutes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait au procès ? Alors, il y avait des arguments biologiques, etc., etc., mais il y a eu un argument d'un professeur de pédiatrie, à l'époque récemment, anobli par la reine, en 1999, et ce grand professeur de pédiatrie, sœur blop, 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 dit la probabilité pour qu'il y ait deux enfants qui meurent de morts subites du nourrisson, c'est 1 sur 8500 pour le premier, 1 sur 8500 pour le deuxième, vous faites le produit des deux, ça fait 1 sur 73 millions. Donc, si vous prenez un couple, et que vous vous demandez quelle est la probabilité que les deux enfants meurent de morts subites du nourrisson, c'est 1 sur 73 millions. D'un coup, les jurés ont dit « Ah, c'est qu'elle est coupable, sur 73 millions, voyez-vous. » Elle a été condamnée. Condamnée à perpétuité. Du coup, la communauté mathématique s'en est pris. Et vous voyez, « Math, professor, challenges, double maybe, mother case. » Encore un autre, là, on va y revenir sur celui-ci. Mais même la communauté mathématique, je trouve, à posteriori, n'a pas expliqué la bonne chose parce qu'on s'est focalisé sur... Il y a deux erreurs du professeur machin. La première erreur, c'est que le fait que votre premier enfant et votre second enfant soient morts d'une mort subite du nourrisson, ce n'est pas du tout indépendant. Si vous en avez un premier qui meurt, c'est ce que dit cet article, il y a peut-être un gène là-dessous. Donc, la probabilité pour que le deuxième meure est un peu plus élevée. Donc, vous n'avez pas le droit de faire le produit. Ce n'est pas 1 sur 73 millions. Mais ce que je trouve encore pire comme raisonnement perfide, mystificateur ici, c'est qu'on a calculé, à posteriori, la probabilité que quelque chose arrive. Exactement comme dans le cas de la roulette. On a dit, « Bon, voilà, j'ai Sally Clark, il y a deux enfants qui sont morts. Quelle était la probabilité que ça arrive ? » Et on trouve 1 sur 73 millions. Dans ce cas, calculons la probabilité qu'il y ait les deux enfants qui soient morts, qu'elle s'appelle Sally, qu'elle ait les cheveux blonds et qu'elle s'habille en tailleur noire. On a le droit de calculer cette probabilité. Oh, ben là, on tombe insûr, je ne sais pas, 150 milliards. Or, elle s'appelle Sally, elle a eu deux enfants morts, elle a les cheveux blonds et l'en tailleur noire. C'est implacable, elle doit être coupable. Vous voyez, si vous calculez à posteriori la probabilité que quelque chose arrive et que vous l'avez sous les yeux, bien entendu, c'est toujours très très petit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme un argument. Vous voyez ? Comme dans le cas de la roulette. Et ça, personne ne s'en est inquiété, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ok. Bon, pour la petite histoire, elle a quand même été graciée cinq ans après parce que le médecin légiste avait trouvé en fait un pneumocoque dans les poumons du deuxième enfant. Donc, ils se sont dit, elle n'est peut-être pas mort d'une mort subite. Elle a été graciée, mais elle est devenue alcoolique, elle s'est suicidée. Bon, bref. Passons là-dessus. Passons là-dessus. Mais mon point, c'est qu'un raisonnement de probabilité peut être erroné, peut être vraiment dramatique. Ok. Alors, voilà la première loi dont je vais vous parler. Ça s'appelle la loi des grands nombres. Et je pense que vous la connaissez à peu près tous de manière intuitive. Voilà ce qu'elle dit. Donc, dans notre cadre du lancer de pile ou face, cette loi des grands nombres dit que, asymptotiquement, c'est-à-dire si vous faites un très grand nombre de lancers indépendants, il va y avoir à peu près autant de piles que de faces. De manière mathématique, je ne rentre pas dans les quantificateurs et tout ça, mais on dit que la proportion de piles sur le nombre total tend vers un demi. C'est un demi qui est là, qui est la probabilité théorique de sortie. Ça a été démontré par ce monsieur-là, Bernoulli, Jacob Bernoulli. Vous savez, avec les Bernoulli, il faut toujours donner le prénom parce qu'il y a Jacob 1, Jacob 2, Nicolas 1, Nicolas 2, Nicolas 3, Daniel et Johan 1, Johan 2. Il y a le jeu des sept familles des Bernoulli qui ont démontré des théorèmes. Lui, c'est Jacob, c'est le plus vieux. Voici une illustration de cette loi. En ordonnée, ici, vous avez le temps, j'ai jeté 100 pièces, pas moins mon logiciel dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir d'ennuis. Et en ordonnée, ici, vous avez la proportion. Vous avez vu que le premier lancé, par exemple, c'était un pile, donc la proportion, c'était 1. Et après, j'ai fait quelques faces, ça tend. Ici, c'est 1,5. Et vous voyez que la proportion, à force que le nombre de lancés devient de plus en plus grand, ça converge vers 1,5. Très intuitif, n'est-ce pas ? Je fais une petite remarque parce que j'en aurais besoin dans la suite. Si la pièce de monnaie que j'ai utilisée n'avait pas été équilibrée, c'est-à-dire s'il y a un côté qui est plus probable de sortir que l'autre, la proportion aurait convergé vers ce ratio théorique. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'une pièce de monnaie dont pile a une probabilité 0,8 de sortir. 80% de chance de sortir pour pile, 20% de chance de sortir pour face. Et voilà ce qui se passe. Je l'ai jeté 1 000 fois et vous voyez que la proportion tend ici vers 0,8. Et ça, c'était 0,5. D'accord ? Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde ? Donc ça, c'est la loi des grands nombres. Alors, on peut se demander comment ça marche. Par quel truchement cette loi est-elle réellement concrétisée ? Est-ce que c'est le hasard, le petit démon hasardeux qui, pendant que je jette mes pièces de monnaie, se dit « Ouh là là, il a déjà jeté beaucoup de piles avant, il va falloir que je rétablisse un peu les situations et je vais mettre un peu de face là pour que la proportion… » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le hasard a très peu à faire là-dessus. Alors, je vais dire une boutade, mais en fait, la loi des grands nombres, ce truc-là, c'est quand le hasard n'a plus le choix. Je m'explique. Hop. Alors, on m'a demandé de ne pas faire de preuve, donc comme dans un film d'horreur, si vous avez peur d'une scène, vous dites à votre voisin « Réveille-moi quand c'est fini. » Ça ne va pas durer longtemps. Alors, je ne vais pas faire la vraie preuve, mais je vais essayer de vous convaincre. Donc, je prends un N très grand. N, c'est le nombre de lancers. Pensez à 1 000. Et, on va se rappeler, c'est la seule chose que je vais utiliser, que chaque suite de 1 000 piles ou faces, donc, il y en a combien de telles suites ? Il y a deux choix pour le premier, deux choix pour le second, deux choix pour le troisième, enfin, deux choix pour le deuxième, deux choix pour le troisième, etc. Donc, ça fait 2 puissance 1000, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 1000 fois. Ça, c'est à peu près 10 puissance 100. C'est beaucoup, c'est 1 suivi de 100 zéros. Donc, chacune de ces suites a exactement la même probabilité de sortir. C'est 1 sur 2 puissance 1000. Donc, qu'est-ce qu'il fait le hasard ? Le hasard, il choisit une de ces suites au hasard, justement, uniformément au hasard. C'est tout ce qu'il fait. Et là, je cite Monod, Jacques Monod, le prix Nobel de physiologie et de médecine, je crois que c'est dans Le hasard et la nécessité, il dit le hasard, liberté absolue mais aveugle. Là, je veux insister sur le aveugle. Le hasard, il ne voit pas du tout ce que la suite fait, il en prend une uniformément au hasard. Liberté absolue mais aveugle. Ça, c'était l'axiomatisation. Maintenant, voilà le calcul de probabilité, en fait, c'est un calcul combinatoire ici. Le calcul montre que parmi toutes ces suites, il y en a beaucoup, la grande majorité d'entre elles, j'ai mis 99 un peu au pif, sont telles que la proportion de piles est à peu près bonne, entre 49 et 51%. Donc, le hasard, vu qu'il est aveugle, s'il choisit une telle suite, avec grande probabilité, il aura choisi une suite qui est bien équilibrée. Donc, la proportion va tendre vers 1,5. Vous n'avez rien compris ? C'est normal. Voici l'illustration. Là, vous avez 10 piles ou face. Ici, vous avez 30 piles ou face. Ici, vous avez 100 piles ou face. Ici, vous avez 1 000 piles ou face. En fait, vous pouvez taper sur l'épaule de votre voisin, vous pouvez vous réveiller. Donc, 10 piles ou face, 30 piles ou face, 1 000 piles ou face, 100 et 1 000. Qu'est-ce que j'ai ploté ici ? C'est l'histogramme du nombre de piles. D'accord ? Donc, il peut y avoir 0 piles, il peut y avoir 1 pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles, jusqu'à 10 piles. Et ici, la hauteur de l'histogramme, c'est le nombre de suites qui ont ce nombre de piles. Donc, il y a une seule suite avec 0 piles, c'est la suite qui fait face, 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 avec un pile, il y en a 10. Il y a celle qui fait 1, 0, enfin, pile, face, face, ou celle qui fait face, pile, face, face, etc. Et vous voyez que le nombre de telles suites est maximal à peu près à 5 ici, à 15 ici, à 50 là et à 500 ici. Donc, le nombre de suites qui ont un nombre donné de piles est maximum à peu près à la moyenne, à la moitié. D'accord ? Ça, on n'a pas fait intervenir le hasard ici, ça c'est juste un calcul de combinatoire. Et en plus, ce que vous voyez, c'est que la forme de cet histogramme ici, où vous voyez la concentration du nombre de suites en fonction du nombre de piles dans la suite, devient de plus en plus piqué autour de ce nombre moyen ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le hasard ? Le hasard, si je puis dire, il arrive par derrière et il se dit maintenant, je vais choisir une suite proportionnellement à cet histogramme, c'est-à-dire proportionnellement à la hauteur de la bosse. Par exemple, il arrive et ici, il choisit une suite là-dedans parmi les je ne sais pas combien de suites qu'il y a dans cette bosse. Après, à 30, il va venir tiens, je vais choisir une suite ici. À 100, il se dit bon, il y a quelques suites là, mais il y en a très 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 peu. La majorité des suites sont dans cette bosse. Et si vous mettez à 1000, vous voyez que la majorité de toutes les suites sont très concentrées autour des suites qui ont à peu près 500 piles. Donc, le hasard, bien entendu, il peut aller là, mais avec une très faible probabilité parce que ce n'est pas de sa faute. Toutes les suites sont quasiment là. Et en fait, c'est ça la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, c'est un phénomène de ce qu'on appelle en mathématiques concentration de la mesure. On voit que là, toute la mesure des suites se concentre autour de la moyenne. Et donc, le hasard n'a plus le choix. Donc, mon titre était pompeux, mais en plus, faux. Ce n'est pas la régularité du hasard, c'est en fait la régularité des structures. C'est la structure même des suites de pile ou face qui fait que le hasard n'a plus le choix. Alors, cette loi des grands nombres, elle est universelle et elle est très utile pour expliquer beaucoup de phénomènes et elle dit, grosso modo, que bien qu'il soit impossible de prévoir le comportement d'un individu, le comportement d'une pièce de monnaie, rappelez-vous, une fois que j'ai vu 33 rouges, le prochain, il est complètement imprédictible, mais cette loi permet de prédire le comportement d'une population. C'est-à-dire, si j'agrège, si j'ai beaucoup de phénomènes aléatoires en même temps et qui sont indépendants, alors, il y a un effet déterministe. Ici, c'est la convergence vers la proportion limite. C'est cet effet déterministe qui est né du hasard. C'est ça que je voulais dire par la régularité du hasard. C'est-à-dire que du hasard peut naître des phénomènes déterministes. L'exemple le plus probant, peut-être qu'il sera discuté dans l'exposé suivant, je ne sais pas. C'est la physique statistique des gaz où Boltzmann, qui était le premier à voir ça proprement, a dit dans un gaz, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez énormément de molécules de gaz qui ont des vitesses, des directions, des moments cinétiques, etc., qui sont indépendantes les unes des autres. En fait, c'est ultra compliqué un gaz à l'échelle microscopique parce qu'il y a énormément de paramètres, mais comme il y a des millions de particules, on peut, à partir de cet effet aléatoire de très petites particules, agréger ces effets et avoir macroscopiquement quelque chose de déterministe, donc un gaz qui est décrit par très peu de paramètres. La température, la pression, le volume, etc. Donc, de l'échelle microscopique où on avait énormément de choses aléatoires est née un effet déterministe à grande échelle. C'est aussi la loi des grands nombres qui vous assure que la roulette, que les casinos ne perdront jamais d'argent, que les assurances non plus sur le long terme ne perdront jamais d'argent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est aussi la loi des grands nombres qui vous permet de fonder la statistique. Mon but ici, c'est d'essayer de vous faire comprendre ce que sont les probabilités, probabilités en tant que discipline scientifique, et les statistiques en tant que discipline scientifique. Parce que généralement, on mêle un peu les deux. On dit probabilités et statistiques. À raison, c'est très proche, mais il y a une façon de penser qui est totalement différente. Vous allez voir. Les statistiques. Alors, si vous voulez retenir le message, c'est les probabilités à l'envers. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on vient de faire ? Dans notre exemple du pile ou face, on est parti de la théorie, on avait un modèle théorique qui nous disait on a une pièce de monnaie, on fait des jetés indépendants et on a un paramètre, petit p, c'est la probabilité que la pièce de monnaie tombe sur pile. Donc, dans notre cas, c'était un demi si la pièce n'était pas biaisée. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un calcul de probabilité pour obtenir un résultat que je vais qualifier de pratique, qui était un théorème, mais qui a des applications pratiques, qui dit, LGN, c'est loi des grands nombres, qui dit, eh bien, le comportement, qui décrit le comportement d'un échantillon de grande taille. Si je tire à pile, pile, pile ou face, plein de fois, eh bien, la proportion va tendre vers ce petit p, ici. Voilà, ça, c'était notre raisonnement de probabilité. Que font les statistiques ? L'inverse. Ils partent de la pratique, vous avez une pièce de monnaie et vous avez des données, vous avez jeté votre pièce de monnaie un grand nombre de fois. Donc, vous avez les données connues d'un échantillon de grande taille. Et vous faites des statistiques pour en déduire des choses sur votre paramètre petit p que vous supposiez inconnus. Alors, il y a une étape dans les statistiques qui n'est pas mathématique. Ce n'est pas du tout pour discréditer, bien au contraire. Mais l'étape, c'est de dire « Ah, mes données proviennent d'un modèle théorique. Supposons que mes données proviennent d'un modèle théorique, alors je vais en déduire des choses sur ce modèle théorique. » Cette étape-là, c'est un acte de foi et c'est ce qui peut être mis en défaut dans les articles scientifiques. Parce qu'après, c'est des maths, après c'est fini, il n'y a plus à faire. Alors faisons un exemple. Suis-je équilibré ? Pas moi la pièce. Sinon la réponse... Donc vous avez une pièce de monnaie dont vous ne savez pas si elle est équilibrée ou pas. Donc vous ne savez pas si elle est biaisée ou pas. Un peu comme Archimède, vous avez une couronne et vous ne savez pas si elle est en or totalement ou si vous vous êtes fait rouler. Là, on vous a vendu une pièce, on vous l'a dit, elle est équilibrée. Mais vous voulez vous vous en persuader. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre pièce de monnaie et vous la jetez mille fois. C'est long. Vous faites ça et vous obtenez 721 piles et 279 faces. Bon, ça se sont vos données et après, vous utilisez le raisonnement de probabilité qui vous disait « Ah, mais si la pièce était équilibrée, d'après la loi des grands nombres, ce serait plutôt du 500-500. Donc, je me suis fait rouler parce que là, ce n'est vraiment pas équilibré de 721 pour 279. Donc, vous en déduisez pardon. Oups. Ah, pardon. Attends, on revient. Jolie flèche. Voilà. Donc, vraisemblablement, j'insiste sur le vraisemblablement, vous ne pouvez pas être à 100% sûr mais avec une très grande probabilité, très grande confiance, on va dire, pour ne pas utiliser probabilité. Là, vous vous êtes fait rouler, votre pièce n'est pas équilibrée. Bon, ça pourrait s'arrêter là. Ça tombe bien, j'ai encore un peu de temps. Mais pour de vrai, donc je continue. Oui, mais, alors, pareil, vous allez chez le fabricant, il vous a vendu une pièce de monnaie, il vous dit qu'elle est équilibrée. Bon, vous faites pareil, vous la jetez. Et cette fois, vous obtenez 521 pour 479. Vous vous dites, oui, bon, pourquoi pas ? Si elle était équilibrée, ça se pourrait. Ça se pourrait bien. Mais, c'est aussi vraisemblable d'obtenir ce ratio-là si la pièce n'était pas exactement équilibrée, mais par exemple, où la probabilité, c'était 0,51 versus 0,49. Et là, là, vous êtes, là, vous vous dites, alors, je n'ai pas fait de maths, c'est juste de l'heuristique, mais là, vous vous dites, est-ce que je peux conclure ? Est-ce que je peux aller voir mon fabricant pour lui dire, hé, 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 tu m'as roulé ? Alors, il y en a qui oseraient, il y en a qui n'oseraient pas, d'où la nécessité de quantifier les choses. Bon, c'est ce que j'écris là. Et pour quantifier les choses, en fait, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de raffiner la loi dont je vous ai parlé, la loi des grands nombres. Donc, je commence par repasser une couche de peinture. C'était quoi la loi des grands nombres ? Je vous rappelle, la loi des grands nombres, c'est le fait que, avant que le hasard n'arrive, les suites d'elles-mêmes, propriétés combinatoires, les suites d'elles-mêmes se concentrent, la majorité des suites, le plus grand nombre des suites est concentré autour des suites qui ont à peu près le même nombre de piles et de faces. Donc là, vous avez les suites de 30 piles ou faces, de 100 piles ou faces, de 1 000 piles ou faces et de 10 000 piles ou faces. Et vous voyez bien que pour les suites de 10 000 piles ou faces, la majorité des suites sont celles qui sont à peu près à 5 000 piles et 5 000 faces. Donc, le hasard n'avait plus le choix. Mais si on veut comprendre ce qui se passe, si on veut quantifier, ce qu'il va falloir faire, c'est zoomer. Alors, regardez cette slide parce que j'y ai passé 5 heures, peut-être pas, mais pas loin. Alors, j'en suis fier. Regardez bien, tapez sur l'épaule de votre voisin. Ta-dam ! C'est beau, hein ? Allez, on la refait. Et il faut bien que je rentabilise. Donc, j'ai pris mes trucs, là, qu'est-ce que je fais ? Je zoom. Mais regardez bien, je ne zoom pas de la même façon ici, là, là et là. Ici, je zoome un peu, là, je ne zoome pas du tout. Ici, je zoome un peu, là, je zoome beaucoup, là, je zoome énormément. Voyez ? J'ai remis les échelles. Là, c'était les suites de 1 000 piles ou faces. Vous voyez, les échelles, là, il y a 500 et ici, il y a 400 et 600. Là, c'était les suites de 10 000 piles ou faces. Donc, le 10 000, il est là-bas sur... C'est Jupiter ou Saturne, ça ? Donc, 5 000, et là, c'est 4 500, 5 500. Donc, ce n'est pas du tout le même facteur de stretching. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Ah, bon, on se dit, c'est toujours la même bosse. Alors, même schéma, mais en un peu plus clair. Ça, ce sont les histogrammes sans remise à l'échelle. Donc, 30, 100, 1000, 10 000. Et là, j'ai zoomé autour de chaque histogramme d'une certaine façon. Je vais vous l'expliquer, cette façon. Et vous voyez que quand je zoome autour de la moyenne, j'obtiens des bosses qui se ressemblent de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on voit à la limite ? Eh bien, je vous le donne en 1000. On voit la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, ou la loi normale. décrite par cette formule kabbalistique. 1 sur racine de 2π exponentielle moins x2 sur 2. Ça, c'est la densité de cette loi de probabilité. Vous l'avez peut-être déjà vue. On vous dit, si votre QI est ici, vous êtes bon. Si votre QI est ici, vous ne seriez pas dans cette salle. No comment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc, ces choses-là, en zoomant, si je zoome de manière appropriée, eh bien, je converge vers cette loi de Gauss. Alors, je fais encore une boutade, une anecdote. La loi de Gauss est en fait due à Laplace. Le même Laplace que tout à l'heure. Et donc, ça vérifie une autre loi célèbre, la loi de l'éponymie de Stiegler. Vous la connaissez peut-être. Cette loi de l'éponymie de Stiegler dit que les découvertes scientifiques ne sont jamais nommées en fonction de leurs découvreurs. d'ailleurs, la loi de Stiegler est due à Arnold. Mais ça n'enlève rien au mérite de Gauss. Il était fortiche. OK. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Gauss ? De manière simplifiée, la loi, c'est que la dispersion du nombre de piles ou faces autour de sa moyenne, alors, on avait vu que sa moyenne, c'était, donc, dans le cas non biaisé, c'était 1,5, 1,5. Donc, on avait à peu près 500 piles ou faces si on tirait 1,000 fois. Eh bien, ce que nous dit la loi de Gauss, c'est que, en fait, les fluctuations, la dispersion, ça doit être de l'ordre de racine de n. C'est-à-dire que quand on avait notre phénomène de concentration de la mesure, ici, eh bien, la bosse, là, elle a une taille horizontale de l'ordre de racine de n, alors qu'ici, le schéma, c'est n. Racine de n, c'est beaucoup plus petit que n. Si vous prenez 1 milliard, non, pas 1 milliard, ouais, parce que, OK, bon. 1 million, c'est mieux. 1 million, la racine de 1 million, c'est 1 000. Je ne dis pas de bêtises, là. 1 000, c'est beaucoup plus petit qu'est 1 million. Donc, si vous prenez 1 million, ici, vous jetez 1 million de piles ou faces, ce que ça vous dit, cette loi, ça va vous dire que vous aurez à peu près 500 000 piles et 500 000 faces à plus ou moins 1 000 près. 500 000, plus ou moins 1 000, à peu près. Et ce que vous dit le mieux, ici, c'est qu'une fois que vous remettez à l'échelle cette bosse-là, eh bien, elle converge vers cette loi magnifique, universelle, qui arrive partout en probabilité, mais dont j'ai vraiment, absolument, vraiment pas le temps de vous en parler. Ça, c'est pas parce que c'était prévu. Donc, une fois qu'on a cette loi, on peut revenir à notre problème initial de la pièce truquée ou pas. Alors, rappelez-vous, j'ai ma pièce de monnaie que j'ai achetée comme étant équilibrée. Je la jette 1 000 fois et j'obtiens 521 piles versus 479 faces. et on avait dit s'il était équilibré, ça se pouvait bien. Eh bien, maintenant, on peut utiliser cette loi de Gauss pour dire, ah mais oui, mais d'après cette loi, la proportion empirique, qu'est-ce que je veux dire par la proportion empirique ? Ça veut dire la proportion que j'observe, que le hasard m'a donnée, elle devrait être à peu près la proportion théorique plus ou moins ce racine de n-là dont on a parlé divisé par le nombre. Parce qu'on parle de proportion. J'ai dit la dispersion. Si j'avais juste parlé de la dispersion, j'aurais dit le nombre de piles, c'est à peu près 1 000 fois p plus ou moins racine de 1 000. Mais comme je divise tout par 1 000, j'obtiens p plus ou moins racine de 1 000 sur 1 000. Et ça, vous faites un petit calcul. Racine de 1 000, c'est à peu près 30. 30 sur 1 000, ça fait 3 %. Donc, votre loi de Gauss, elle vous dit que vous faites votre proportion empirique. Ici, c'est 521 divisé par 1 000, ça fait 0,52. Et le hasard vous dit que vous avez une erreur d'à peu près 3 %. Donc, d'après votre expérience, ici, vous savez que votre proportion théorique, le petit p, c'est 0,52 plus ou moins 3 %. Donc, vous avez, c'est entre 0,49 et 0,55. Donc, il n'y a aucune raison d'aller engueuler le marchand avec cette expérience. Ce 3 %, vous l'avez déjà vu aussi. Chaque fois, et vous allez le voir de plus en plus, on va vous rabattre, peut-être qu'on ne va pas vous rabattre les oreilles avec ça, mais on devrait, dans les sondages. Chaque fois qu'on fait des sondages, on voit candidat, je ne vais pas prendre des initiales, candidat A, non, parce qu'il y a Alain, Alpha, candidat Alpha versus candidat Beta. Candidat Alpha a 51 % de chance de l'emporter et candidat Beta a 49 % de chance de l'emporter. Ce qu'on vous dit, c'est que TNS Softress ou je ne sais pas quoi, vous dit, on fait sur un échantillon de 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Donc, l'erreur, c'est racine de 1 000 sur 1 000. L'erreur, c'est 3 %. Donc, si on vous dit, je l'emporte à 51 %, on n'a qu'à dire, dans ce cas, faites-nous quelque chose qui fasse 1 %, comme ça, à 51, on se rassure. Mais vous voyez, pour avoir 1 % ici, il faut aller, ce n'est pas 1 000 qu'il faut prendre, ce n'est pas 2 000, ce n'est pas 3 000, je ne sais pas, ce serait plutôt de l'ordre de beaucoup, 10 000, 15 000, c'est beaucoup trop cher. Donc, les sondages ne peuvent pas se permettre de faire ça et c'est pour ça qu'on est réduit à une erreur d'à peu près 3 %. OK, eh bien, j'ai deux minutes pour aller plus loin, mais il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser et des questions qui sont redoutables. Comment génère-t-on pour de vrai une suite au hasard ? Si vous en avez besoin, pour vos besoins pratiques, vous avez vraiment besoin d'une suite au hasard, comment vous allez faire ? Sachez qu'on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Encore plus pernicieux, comment vérifier qu'une suite donnée est bien aléatoire ? Je vous donne une suite de pile ou face. Je vous dis, oui, elle est aléatoire. Alors, vous avez le truc du prof de maths sadique, vous regardez les grandes suites de piles. Ça, ça vous donne un critère pour dire que ce n'est pas aléatoire. Mais ça ne vous donne pas un critère pour dire que c'est aléatoire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le point d'honneur et le maître mot de cet exposé, je veux vous dire que l'aléatoire est utile. Alors, pourquoi il est utile ? Parce que dans la vie de tous les jours, on en a besoin maintenant. C'est quelque chose que la nature nous impose, donc on doit le comprendre, mais c'est aussi quelque chose de très pratique. Et je vais vous donner juste un exemple. Alors, c'est fait exprès, encore une boutade, mais je recite Mono, c'est une liberté, qu'est-ce qu'il disait ? Aveugle. Liberté absolue, mais aveugle. Donc, par exemple, imaginez, vous êtes chez les Incas ou chez les Mayas et il y en a un dans cette salle qui doit mourir. Je suis désolé. Comment vous allez faire ? Vous n'allez pas dire « Ah ben, je vais prendre le plus jeune » parce que c'est un... Non, c'est pas sympa. Alors, on va prendre le plus vieux. Oh, c'est pas sympa non plus. Bon, on va prendre l'ordre alphabétique. Ah ben, c'est arbitraire. Alors, comment on pourrait faire pour avoir quelque chose de symétrique, sachant qu'il faut quand même choisir quelqu'un ? Eh bien, la seule façon de faire, ce serait de tirer quelqu'un au hasard. Et ça paraît de rien comme ça, mais c'est implanté dans beaucoup d'algorithmes en ce moment, dans les algorithmes qui tournent dans les ordinateurs. Quand il y a besoin de faire des choix, des choix uniformes, eh bien, on a besoin du hasard. Et j'espère aussi vous avoir convaincu qui doit être compris parce qu'on peut faire des erreurs. Vous, si vous êtes juré et que vous êtes dans le cas de Sally Clark et qu'on vous dit que la madame avait une chance sur 73 millions, eh bien, j'espère que maintenant, on vous dirait, ah mais oui, vous avez fait un calcul de probabilité a posteriori. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça ne veut rien dire votre truc parce que ça peut être très dangereux. Et donc, c'est un point où, alors, ce n'est pas la recherche actuelle qui est dans la société tous les jours, mais c'est les mathématiques qui doivent être comprises par tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci.